Alors Achan, nous revenons bien sûr sur cette journée du 16 mars dernier. La publication BOSBILAJOUR a justement pour revenir sur ces violences. Et le journal bien sûr de noter cette atmosphère toxique en première page ce matin. Et après, voici donc le passif qui exige ainsi le passeport d'Ousmane Sonkoua Luntine ainsi pour son évacuation sanitaire. En tout cas, Abdou Rahman Djouf et le CRD appellent à faire face au chef de l'État. D'autre part, le journal évoque le couple présidentiel qui se balade bien sûr. Et bien au Bokyakar qui règle son coût à Ndiafouat en tout cas. Notez que cette vague d'arrestations se poursuit car on note également Cheikh Omar Djani Abdou Karim Al-Khounkar bien sûr. Appellent à la publication BOSBILAJOUR, sur ce, revient également sur ce mortel combat entre le chef de l'État, Maksal, et son opposant Ousmane Sonkoua. On parle aujourd'hui d'accalmie sur fond de manœuvre entre autres à la une de nos confrères. Sonkou bien sûr de son muret dans un silence stratégique pendant que le chef de l'État, Maksal, s'affiche. Les pacifiants annoncent également une plainte pour tentative d'assassinat et une série de marches ainsi. Ceux pour résister vigoureusement contre la tentative de liquidation de l'éditeur Ousmane Sonkoua. Kaulak, Foxopili, renseigne. Kamadouba a donné le temps du combat pour la défense de la démocratie. La deuxième vague, en fait, a échoué. Le Gassagassa s'est mis en masse à masse, selon le ministre de la Jeunesse. C'est dû, bien sûr, de suite quotidien. À présent, l'on parle de cette évacuation sanitaire d'Ousmane Sonkoua. L'étranger, l'Untine, le confortant ainsi le parti PASTEF, les patriotes ainsi. L'État a été interpellé. C'est une question de bon sens, mais également pour des raisons humanitaires. On assure, on rassure, on apaiser d'après l'Untine d'Africa. John Center, l'Observateur quotidien, sur ses soucis sanitaires, on parle en transe d'évacuation de Sonkoua, les obstacles juridiques dans les colonnes de nos confrères. Le leader de PASTEF, le PASTEF, bien sûr, qui continue de réclamer son évacuation d'après la publication. Amadouba et des meetings régionales de Kaulak engagent ainsi Maki pour 2024. En tout cas, qu'il veuille ou non, le parti président sera ainsi à deux. La compétition renseigne à ce dernier. Mais quant à Ousmane Sonkoua, le journal a continué de noter qu'il est seul contre tous dans ses persécutions du régime et ses proches équiperaient ainsi par leur inertie. Les échos quotidiens sur ce de revenir sur cette substance versée à Ousmane Sonkoua le 6 mars dernier. Et c'est la sécurité urbaine qui arrête ainsi un agent de l'AIBD. PASTEF ainsi réclame son passeport pour évacuation à l'étranger. Cher Houmar Tchak et Karim Koumkha a replacé en garde à vue avec de lourdes charges. Un de leurs arrêtés également. Les agents des emplois et domaines menacent cette fois-ci dans les colonnes du journal. La direction à présent, le groupe des médias avec la tribune quotidienne sur cette série de manifestations du 16 mars dernier. Le journal d'informer sur ses 400 casseurs et manifestants d'or s'est déjà arrêté. Entre autres, le nom des responsables et gros bras de PASTEF qui sont ciblés. Des voleurs agresseurs démasqués par les caméras. Deux surprenants, c'est le magasin d'une mère de famille dévalisée. C'était AAP qui nous renseigne le journal. La Libération Quotidien sur ce parle d'une prolongation judiciaire de manifestation. Jeudi, une vaste traque qui est donc déclenchée. Kei par la DIC hier, Cher Houmar Diagne assume ses propos et fait des précisions placées en position de garde à vue. Abdoukharie Mégaye refuse ainsi de répondre aux questions des policiers. D'après le journal au papier noir également, Ousmane Kébé, coordonnateur de Magui PASTEF, Aker Massar, Babakar Payenlofenjom est interpellé par la gendarmerie. Et après les explications à l'exploitation, bien sûr, des vidéos, la sécurité urbaine a arrêté également. Fambara Mani dit à Nyancho et quatre autres individus faussement accusés d'avoir imposé Ousmane Sonkoi a arrêté. Ce que Yarkassi, membre de PASTEF, a deux enquêteurs également. L'État a retrouvé dans les colonnes du journal qui renseignent sur plus de 400 arrestations enregistrées depuis jeudi. Détenus au commissariat central, 50 personnes, dont Wally Djouf Bojong, déferés ce matin et le syndicat autonome des agents des emplois du domaine exigent ainsi à sa libération. Du côté d'enquête quotidien, nous prenons la direction de Kaulak pour parler d'apologie du prochain quinquennat. Et aussi, c'est le meeting de Beno Bokiakar dans cette région. Beno Bokiakar également qui a tenu ce méga-meeting de rassemblement et de réconciliation hier à Kaulak. Et le premier ministre donc a invité les Kaulakois à se mobiliser pour offrir un second quinquennat au président Bakisal et pour le prochain quinquennat. Le désenclèvement des îles sera à total premier à Mdouba. Abdoulaye Seydussov a supré finir à Dakar. Nous devons aider le président à gagner Dakar. Bien sûr, Abdoulaye Seydussov, trop loin même de sa base naturelle du Ndoukouman, il est à la une des critiques quotidiens. Le ministre maire de Kaulakar n'aura aucune occasion pour renforcer les bases de la majorité présidentielle. Ainsi, ce dimanche, dans une salle de l'unité africaine archi-comme l'abdoulaye Seydussov, recevant donc les Kaulakar basés à Dakar, leur a encore une fois vendu le projet politique du président de la République Bakisal. Ceux, avant de leur demander de s'engager pour le réélire en 2024, Boulaye Seydussov mobilise les Kaulakar de Dakar à titre de la publication. Pendant ce temps, l'info quotidien affiche Bougangui d'année l'annulation du mythique d'investiture de son leader, bien sûr, Gomsabob, qui accuse ainsi le chef de l'État, Makisal, donc c'est une heure avant qu'on nous envoie à la notification via les réseaux sociaux, bien sûr, WhatsApp pour être beaucoup plus précis. Rappel, la publication et l'implication des plus hautes autorités de l'État est déplorable. et on n'a nullement besoin de s'interroger sur les motivations de ces pratiques destinées à mettre les bâtons dans les roues de notre leader Bougangui. Dany Potandir à la une du journal Sport à présent, raccord quotidien revient sur la Ligue 1 française et en buteur sénégalais. Il s'appelle Abib Diallo, auteur du 14e but, bien sûr, c'était contre Auxerre hier. Une victoire nette, s'en va vivre 2 buts à 0. Diallo Messi dans le viseur rétro, Mbappé également dans le viseur Aïcha. Ainsi, il faut donc la presse du jour, à toutes et à tous, une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, Amit le spectateur. Merci beaucoup, Grégoire. Je me fais un plaisir. C'est partagé. Alors, tout de suite, nous allons passer à la page d'actualité sportive, bien sûr. Ce sera tout de suite, Amit le spectateur. Juste après le jingle, nous serons de retour sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada